Écoute, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est la mise à l'eau de notre bateau. C'est la concrétisation d'un projet, puisqu'on part pour trois ans avec ce merveilleux classe 40. La découverte du bateau pour de vrai, après l'avoir vu en 3D, avoir vu les plans, et là, la réalisation, le flocage, les couleurs, on peut toucher le bateau. Il est beau ? Ah, il est beau. On est très très content d'avoir un très beau bateau, il a fière allure, il va porter haut et fort les couleurs d'Interinvest. Ça y est, le bateau va toucher l'eau. À bientôt. C'est fantastique. Il va bientôt flotter. Je disais à mon père, est-ce que tu aurais pu imaginer qu'il y a 30 ans, on mettrait un bateau Interinvest à l'eau ? Quand tu désignais sur un bout de papier le nom d'Interinvest. En fait, c'est effectivement une concrétisation d'une vie d'entrepreneur. Je crois que le bateau, ça représente bien notre activité, notre désir de conquête et de voyage. On est tous très très fiers d'accompagner un passionné de la mer. À chaque course, on va être derrière lui, on va vivre l'aventure par procuration. Merci. Bonne chance pour tout. Parce qu'il faut aussi de la chance, en plus de tout. Il en faut un peu, ouais. Le challenge, ça va être l'accastillage, la livraison des voiles, trouver les bons réglages pour Mathieu et les automatismes. Et après, engranger des milles de l'expérience avant d'être dans la course. C'est là-dedans où vous vous baladez, mais c'est la folie, quoi. C'est spartiate, quand même, Mathieu. Pourquoi tu ne mets pas un plancher ? Eh bien, il faut aimer la mer. Bien entendu, le point d'orgue de la saison, c'est la route du Rhum qui est dans la tête de tout le monde. Allez, santé ! Et succès ! Cette année, on joue la gagne. Et on a envie d'être très performant sur ce bateau et avec l'équipe de Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada